Douceur de l'air, douceur de l'assiette s'il vous plaît, avec quand même quelques petites notes relevées. Parce qu'à Meaux, il y a deux spécialités. Le bris, évidemment, et la moutarde. Et bien les deux dans la même recette, c'est à tomber. Accrochez-vous bien, voici la quiche au bris de Meaux. Bienvenue à Meaux, en Seine-et-Marne. Bénéficiant d'un climat tempéré de type atlantique avec une moyenne de 700 mm de pluie par an, la région peut être fière de sa production de fromage, au premier rang desquels, le bris. Cette galette aplatie et crémeuse de 33 cm, comme un disque vinyle, est défendue par une confrérie haute en couleur. Bernard, un de ses membres les plus gourmands, nous proposera de le déguster en quiche avec des lardons. Mais attention, pas avec n'importe quel bris. Comme le disent les confrères, il doit être... Crémeux, onctueux, savoureux. C'est notre cri de guerre. Un air de solennité semble flotter dans les rues de Meaux. Les membres de la confrérie du bris sont réunis en grande tenue et ont bravé les températures glaciales pour introniser un nouveau membre. Crémeux, onctueux, onctueux, savoureux. Le bris compte donc une nouvelle gardienne de sa saveur et de son origine d'appellation protégée. Un fromage qui était déjà servi à la table de Charlemagne. Et c'est le prince de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui lui donna ses lettres de noblesse, le qualifiant de roi des fromages, lors d'un congrès de chef d'Etat où il l'avait fait servir. Mais son goût, il le doit d'abord au climat. Alors la Marne et toute la région de collecte de lait est une région relativement humide, avec des terres argilo-calcaires qui retiennent l'eau, si bien que les pâturages sont très verts, l'herbe est relativement grasse. Et c'est ce qui explique que depuis la nuit des temps, on y élève des vaches et qu'on a transformé le nez non consommé en boisson en fromage. S'il en est un qui est amoureux du climat de la Seine-et-Marne et du bris, c'est Bernard. Cet éminent membre de la confrérie va l'accommoder en quiche. C'est dans une crémerie de mots qu'il va sélectionner son fromage. Bonjour, bonjour Fleur, ça va ? Ça va ? Je suis venu te voir parce que j'aurais voulu une part de bris AOP du bris de mots. Oui. Parce que j'aurais voulu faire une quiche au bris à la moutarde de mots. Donc ça va être un bris de mots que vous allez cuire. Donc je vous propose le bris de mots traditionnel, qui est beaucoup plus fondant, beaucoup plus crémeux et qui ira parfaitement avec une quiche. Un fromage qu'on apprécie du 1er janvier au 31 décembre, mais avec quelques nuances en fonction des saisons. On en mange tout au long de l'année. Par contre, pendant la période printemps-été, c'est là où il aura un petit peu plus de goût parce que justement, c'est du lait. Les vaches sont dans les pâtures et c'est donc du lait d'été. Et donc, il est un petit peu plus fort en goût. Et le petit plaisir de Fleur, c'est le bris noir, autrement dit, avec au moins 8 mois d'affinage. La pâte est jaune et sèche et le goût n'est pas si fort que ça. C'est ma gourmandise. Super bon. Elle adore ça. Pour notre recette, Bernard aura également besoin de moutarde à l'ancienne et de crème fraîche. Au revoir. Au revoir. Et bonne recette. Dans sa grande cuisine lumineuse, il commence par préparer la pâte brisée. Vous pouvez évidemment l'acheter déjà prête. J'ai coupé donc 125 grammes de beurre. Donc je l'ai coupé par la moitié puisque ça fait 250. Petite astuce. Et oui, le bloc de 250 grammes de beurre coupé en diagonale, ça fait 125 grammes. Pas bête. Bernard peut préparer son appareil. Des oeufs, de la noix de muscade, du poivre battu énergiquement. Il ajoute de la crème et enfin un peu de lait. Il va ensuite garnir sa pâte avec de la moutarde à l'ancienne. De maux, forcément. C'est une moutarde qui est très fine. C'est pour ça qu'elle s'incorpore bien avec le bris et tout ça. Puisqu'elle est pas agressive comme une moutarde très forte. Dijon. Il peut maintenant rajouter ses lardons, préalablement poêlés, pour enfin y poser délicatement de belles tranches de bris. Du bris qu'on ne coupe pas n'importe comment. Dans la région, il y a une règle. Dans le temps, pour savoir si quelqu'un pouvait donner sa fille à un prétendant, il l'invitait à manger à la maison. Et s'il coupait la pointe du bris, la personne ne se mariait pas. La pointe du bris coupée signifiait pas de mariage, mais coupée dans la longueur et les noces pouvaient avoir lieu. Après 30 minutes au four, les invités sont aux anges. Et ben voilà cette petite quiche. Elle est bien belle. Elle a une très très belle couleur. Et puis le bris, il est bien... Il est impeccable. Alors, pour préparer cette recette à la maison, il vous faut une pâte brisée, de la moutarde, du bris de maux, des lardons, 25 cl de crème, 20 cl de lait, 2 oeufs entiers et 2 jaunes d'oeufs, du sel, du poivre, de la noix de muscade et 30 minutes au four à 220 degrés. Et bien, si la confrérie a besoin de goûteurs, n'hésitez pas, faites-nous signe. Pour le reste, tous les détails vous attendent sur notre site et sur les réseaux sociaux pour vous lancer à votre tour. Ah.